Si Harry Potter retourne à Poulard, il courra un danger mortel. Ron, regarde ! C'est l'espoir ! Attends-moi ! Viens, Ron ! Larry ! Ron ! Arrgh ! Arrgh ! Arrgh ! Arrgh ! C'est parti ! Pour pouvoir prendre la voiture afin de se diriger vers le collège Poudlard. Eh bien écoutez, c'est parti ! Prêt pour aller à Poudlard, Harry ? Bien sûr ! Ah ok ! D'accord, directement ! Regarde Harry ! Trois deux mots, c'est faux pas ! Oh oh ! Oh oh ! Ah oui, je me rappelle qu'on avait d'affronter le Soul Cogneur sur le PS1 aussi. Ça aurait été quelque chose ! Ron ! Ron, où es-tu ? Par ici, Harry ! Le Soul Cogneur m'a attrapé ! Tiens bon, Ron ! Je vais te sortir de là ! Ne bouge pas ! Je n'ai ce que pas de m'en aille ! Vite, Harry ! La manette a une vie, moi. Euh, que suis-je ? Fais-je faire ? Non ? Ah, d'accord. La perspective. Bon, sérieux ? Bon, en sérieux ? Où tu n'es ? Bon, que dalle... Ok... On voit qu'il y a des puffs à pod. Merci, mais tu n'y ferais personne. Oh ! Ça, par contre, ça me chine. Comment suis-je censé le voir, le petit logo, là, il est haut ? Je pense que je suis peut-être passé par là, je crois. Ah non, c'est par là, je pense. Je pense que c'est par là. Oh, je pensais que je pouvais passer. Oh, déception ! Les puffs à pod peuvent... Ah, il n'y a pas plus. Attendez... T'es sérieux ? Toujours le verrouillage qui est compliqué, hein. Je ne sais même pas qu'est-ce qui est visible. Oh, t'es sérieux ? Mais viens, bouille-le ! Bon, voilà, j'ai glitch le truc pour pouvoir passer. Vous n'avez rien vu, vous n'avez rien vu. Par contre, là, niveau vie, il faudrait que je fasse un peu plus d'attention. Toi, tu es patientement, toi même plus. Oh là ! Ça, ça pousse. Ma faute ! J'hésite à savoir où aller. Là, peut-être ? Je peux passer par là ? Ah, d'accord. C'est juste pour aller de l'autre côté ? Donc... C'est juste pour aller de l'autre côté ? Que ce... Oh. Oh ! D'accord. D'accord. Trouver le tunnel de sortie indiqué sur la carte. D'accord. D'accord. Oh. D'accord. Ok. Merci. Oton. C'est pas facile de viser, de verrouiller comme je l'ai dit. C'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave, c'est pas grave. Du moment que je renais, voilà, on reprend d'issue, c'est parfait. Bon, oui oui je sais. Mais le verrouillage il est vraiment chiant. Vous voyez par exemple, je voulais pas toucher le plus de la poche. Je vais vous donner. On copie ce que je vais faire. J'en ai marre de cette visée automatique. Désolé, ça doit être un peu gerbatoire pour vous, mais bon. Ok. Évidemment. Ah pour le coup, j'aurais bien voulu un choco-grenouille. Merci. Alors le truc, c'est que du coup, je peux quand même monter, non ? Ok, montons par là. Alors jouant le coffre là-bas. Ah, la fameuse musique quand les professeurs sont en observation. Parfait. Parfait. Ok. 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 Il y a Edwige. Il y a Edwige là-bas. Alors faut que je chope le coffre. Attendez. Voilà, on va aller là. Edwige. Mais le truc, c'est que je n'ai pas de nourriture. Je ne peux pas monter là ? Non. Ok. D'accord. Oh là. Ça, ça sent le boss. Oh non, pas eux. Oh non, pas le retour d'eux. Oh pitié. Oh pitié. Bon là, il n'a pas directement sombre. Tant mieux, tant mieux. Oh là, ils ont l'air quand même d'être moins buggés. C'est toujours le même délire. C'est vrai. C'est vrai, c'est ma faute, j'avoue. C'est royalement chiant parce qu'en plus je ne peux pas les verrouiller facilement. C'est chiant parce que je ne peux pas les verrouiller. Je ne peux pas. La caméra, c'est vraiment quelque chose de problématique. En même temps, il met 10 000 ans à activer son truc là. C'est bon, j'ai fini ? Ah bah dis. Ah attendez. Ah bah c'est bon, il s'est ouvert. Ok, d'accord. Non, franchement le verrouillage d'ennemis, la caméra, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Parce qu'il verrouille tout et n'importe quoi. Ah bah c'est simple. Oula oula. Et oh du calme. C'est quoi cette agression là ? Bon. Faut passer. Pas le choix je pense. Ok. Bon, j'espère que tu ne vas pas me faire revenir trop loin non plus. ça va être chiant cet endroit, je le sens. Ça va être chiant. Euh. Oh bah j'ai esquivé que dalle. Il passe ! Je vous permettez. Voilà, on va se calmer. Non mais on se calme là ? On va me tirer dessus ? Moi je me casse. Moi je me barre. Je cherche pas à comprendre, je me casse. Oh quelle agression. Non, si franchement il y avait un verrouillage plus efficace, je vous aurais dit oui. Mais là. Mais là. Mais là. Il a un oeil. Il passe son oeil. Il a un gros oeil. Ah bah non, c'est son bras en fait. Ah non, c'est bien son oeil en fait. C'est d'abord son bras, après son oeil. Ah super Harry ! Ah non, il est vraiment un oeil. Ah non, il est vraiment un oeil. Ouf ! Oui nous il est... Non ! Maar pas non pas ! Il y aurait du sauveille à nousacı. Il se dé History ! Il s'entraîner son blogueux !!! Oh! Oupinez ! Oupinez ! En fait, je pense que je pouvais esquiver. C'est pas bien compliqué. C'était pas franchement bien compliqué. Oh, pas mal ça. Mais de rien. On aurait fait autant pour moi. Allez, viens. On ferait mieux d'y aller. Surtout pas que Rock nous voit dehors aussi tard. Oh, t'inquiète, il va nous voir. Allez là, on y va. Oui, oui, j'arrive, j'arrive. C'est toi qu'on est allé te sauver. C'est pas moi, donc du calme. Oh, c'est Thierry Balleray là. Ou peut-être qu'il attend de savoir pourquoi vous n'êtes pas venu par le train. De... Professeur Rock, nous, euh, nous... Au cours de mes recherches dans le parc, j'ai constaté qu'un saule cogneur d'une valeur inestimable avait subi des dégâts. J'en toucherai de mots, professeur McGonagall. C'est à nous que l'arbre a fait des dégâts. Silence ! Je vous conseille vivement de retourner dans votre salle commune. Tous les deux. Mais professeur Rock, nous... Partez ! Je ferme les yeux cette fois. Mais si j'attrape encore l'un d'entre vous dehors, j'ôterai des poings à Gryffondor. Il y a une théorie qui dit que c'est un vampire, Rogue. Allez Harry, on se retrouve devant le hall d'entrée. Il y a une théorie qui dit que Rogue est un vampire, que c'est pour ça qu'il a un teint pâle, comme décrit dans les livres. C'est pour ça qu'on le voit souvent se balader de nuit, comme par exemple dans le Trois, quand il surprend Harry dans les couloirs. Et c'est pour ça aussi qu'il a un teint vraiment froid, quoi. Donc bon, je lui fais ouais, pourquoi pas. Amusante comme idée. Moi, je préfère la théorie qui dit qu'il est pas mort. Parce que bah... Lui qui est un éminent professeur de potions, qui n'est pas une potion d'antidote contre Nagini... Parce que le Septu-Sempra que Harry envoie sur Malfoy, il arrive à le soigner. Et Morsure de Serpent, il peut aussi soigner. Donc, moi je dis pourquoi pas, pourquoi pas, il est encore vivant. Mais bon, ça serait moins épique s'il était vivant. Il y a le côté qu'il a fait un sacrifice héroïque. Donc bon, d'accord, d'accord. Mais je suis triste parce que c'est quand même l'un de mes personnages préférés, Rogue. Avec Serious Black, bien entendu. Bon, salle commune. C'est parti, on connaît le chemin. Bon, je suppose que ça va être la même configuration des pièces. Vu là, en plus l'image de fond, là. Je pense que ça va être le même... Le même château. Je pense pas qu'il va y avoir de différence significative. Nick quasi son tête. Mais Harry Potter, comment allez-vous ? Content d'être de retour tout là ? Je le saurais sûrement si Rogue ne m'avait pas attrapé dehors, Nick. Parfois les règles existent pour une bonne raison, bien qu'elles m'échappent parfois. Vous ne devriez pas être debout si tard. Mieux vaut aller à la salle commune de Gryffondor avant que le professeur Rogue ne rapplique au revoir. Au revoir, Nick. Oui, bah ça... Allez, montons au septième étage. On le savait, hein. Ça, on le savait. Ok, c'est parti. Alors, il manque une porte ou... Non, d'accord. Il manque pas de porte. Ah, les portes maintenant, elles sont plus là. Ok. Pourquoi pas. Bah, pourquoi pas. Ça fait bizarre. Ça fait vraiment bizarre, hein. C'est pas le chevalier du Catogan, ça ? Je suis le chevalier du Catogan. Oh, si vous avez la ref. En fait, dans le DVD de Harry Potter 3, le prisonnier d'Escaban, vous pouvez jouer une aventure. Enfin, une sorte d'aventure avec des épreuves. Et c'est le chevalier du Catogan qui vous présente les épreuves. Ça, je vous parle d'une ref. Attention, pour ceux qui ont le DVD comme moi. Mot de passe. Mot de passe. Impossible d'entrer dans la salle commune. Elle veut le mot de passe. Évidemment, je le veux. Sinon, comment savoir que vous n'êtes pas des serpentards déguisés en griffons d'or ? C'est simple. On ressemble pas à des gorilles. Vous voilà. On dit que vous allez être renvoyés pour avoir foncé sur le sol cogneur avec une voiture volante. On n'a pas été renvoyés ? Écoute, donne-nous simplement le mot de passe. Tu veux ? Bon, d'accord. C'est Antochère. Antochère. Toujours avec le bruit de guillotine. Antochère. Oh, le bruit de guillotine. J'adore. Ah oui, Fred et George ont ouvert une boutique. On y échange toutes sortes de choses contre des sortilèges et des trucs déments. Wow, il faut que j'y aille. Où sont-ils ? Passe par cette porte et traverse la salle de lecture. Il y a un portrait de l'autre côté. C'est quoi le mot de passe ? Liberty Gibet. Oulala. Et attention à Percy. Il déteste être dérangé. Et voilà. C'est bien ce que je m'en doutais. C'est reparti. Plus tard dans la salle commune. Oh, je suis vraiment obligé d'aller les voir. Oh, je suis obligé d'aller les voir. On n'avait pas été acheter des articles chez Fred et George. Parce que comme le récupérer des dragées était bugué, quand on touchait un objet et que ça lançait des dragées, on ne pouvait pas les récupérer. Là, on avait du coup abandonné l'idée. Mais là, écoutez. Ah, le retour de locomoteur Mortis. En fait, je pensais qu'il était en train de lire. C'est pour ça. C'est celui-là le... Non. Moi, je veux bien, mais c'est quel portrait ? Je pense que c'est celui-là. Non. Euh... Non mais vraiment ? Non. 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 Attendez. Non. 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 Bah, c'était celui-là. Bah, pourquoi il n'a pas voulu ? Bon, ça va. Ça n'a pas été si compliqué que ça. Ça va. Bon, ravi de voir qu'ils sont toujours au même endroit. Ah, Harry. Te voilà enfin. On m'a parlé de la Ford Anglia. Maman sera folle de rage. Mais ça devait valoir le coup de voir la tête de rock quand vous avez atterri. Mouais, si on veut. En tout cas, bienvenue dans notre boutique. Oui. Prends tout ton temps pour admirer nos merveilleuses farces pour sorciers facétieux. Nos prix sont tout à fait raisonnables. Indiquez dans la seule monnaie acceptée à Poudlard, la dragée surprise de Bertie Crochu. Tu trouveras forcément ton bonheur ici. Parlez à Ron. Ouais. Il y a moult... La carte d'Archibald d'Alberton, combien t'en veux ? 30 dragées surprise de Bertie Crochu. Ok. Waouh, combien pour la carte de Béatrice Blobsam ? 30 dragées surprise de Bertie Crochu. Ouais, bon, partout c'est 30, c'est ça. Bon, bah écoutez... Ce sera pour une prochaine fois, les amis. Attendez, il n'y a pas moyen que... que j'en chope, là, quelque part ? Je m'en fous ou je vais tousser d'ouvrir ? Alors, est-ce que je vais faire le jeu à 100% ? Bah, je vais essayer. Il faudra se dire qu'il faudrait que j'ai terminé l'exploration. Parce que dans l'autre jeu, franchement, je sais pas où je suis pas encore allé. Je pense que c'est les épreuves qu'il fallait que je refasse, mais bon. Bon, ça c'est gratuit. Donc du coup, bah, je ne sais pas. On va essayer, mais je garantis rien. Bon, bah, voilà. Ceci, tant fait. On va parler à Ron et je pense que la journée sera terminée et on se laissera là. Alors, moi, j'aimerais bien que vous... Moi, j'aimerais qu'on m'explique comment vouliez-vous que je le voie. Pour tout ne pas faire de bruit. Oui, je sais. Mais comment tu veux faire quand tu ne le vois pas ? Eh ! Locomotor Mortis ! Sors d'ici, je suis en plein travail. Bon, bah, on va passer de l'autre côté. Je pense que ça voudra dire qu'il est pas par là. C'est... Mais non, mais... Ah ! Sortilège. Qu'est-ce que c'est ? Locomotor Mortis ! Et là, comme par hasard, il était de l'autre côté. Ah ah ! Arnaque. Sors d'ici, je suis en plein travail. Alors, attendez. J'ai une petite idée. On va le faire à gauche. Moi, je suis désolé, mais le fait que je ne puisse pas le voir visuellement, ça me... ça me saoule pour faire genre d'énigmes. Hein ? Oups. Locomotor Mortis ! Oh, l'esquive ! Bon, là, j'avoue, j'ai eu de la chance. Là, j'avoue, j'ai eu de la chance. J'ai totalement failli mon coup, mais ça passe. C'est tout ce qui compte. C'est tout ce qui compte. Eh ben, c'est parfait tout ça. Ça, ça va être un sort qu'on va pouvoir lancer pour découper. La journée a été longue, Harry. Je crois que je vais aller me coucher. C'est ça. Eh ben, écoutez, les amis, on va se laisser là pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu, que ce début de let's play vous plaît. Écoutez, bah, ça sera tout pour cette semaine. Donc, on se retrouve vendredi prochain pour la suite de notre aventure sur Harry Potter et la Chambre des Secrets. Bisous à tous. Ciao, ciao !